La parole est à monsieur Alain Touré. Monsieur le Premier ministre, la peine de mort reste le symbole éhonté de la barbarie. La France, patrie des droits de l'homme, s'est engagée d'ailleurs bien tard, en 1981, dans l'abolition. Et le discours de Robert Badinter restera pour nous tous et pour toujours une référence. La peine de mort continue d'être appliquée dans une grande démocratie, les Etats-Unis d'Amérique. Et la mise à mort hier, en Oklahoma, s'est révélée être une torture aussi raffinée qu'insupportable, digne du supplice de la roue sous l'Ancien Régime. Aujourd'hui, nous apprenons que 683 partisans de l'ancien président Morsi de l'Egypte viennent d'être condamnés à mort. Ce procès de masse est l'un des plus grands procès de l'histoire contemporaine. Le tribunal égyptien a empêché les avocats de la défense de seulement prendre la parole. Ce verdict immonde a été condamné par l'ONU, par l'Union Européenne et notre ministre des Affaires étrangères. Notre ami Laurent Fabius a rappelé son opposition à la peine de mort à cette occasion. L'Egypte, qui exécutait rarement ses condamnés à mort, se prépare, selon l'amnistie internationale, à rendre effectives ses condamnations. La France doit s'engager résolument contre la peine de mort, aller au-delà des condamnations de principe. Elle doit devenir le symbole mondial de l'abolitionnisme. Elle doit lutter de toutes ses forces pour l'abolition universelle de la peine de mort. Est-ce bien la volonté du gouvernement ? Quelles mesures comptent-ils prendre ? Et il serait particulièrement significatif, monsieur le Premier ministre, que vous vous rendiez en personne au mois de juin prochain à Madrid, à l'occasion du Congrès mondial contre la peine de mort, avec une délégation, je le souhaite, de tous les groupes de l'Assemblée nationale. Merci. La parole est à monsieur le ministre des Affaires étrangères. Monsieur le député Alain Touré, sur la question de la peine de mort, et je pense quels que soient les groupes, la position de la France, c'est non, c'est non partout et non quelles que soient les circonstances. C'est un trait constant de la diplomatie française à travers la diversité des gouvernements. Et vous le savez bien, puisque vous suivez cette question avec beaucoup de passion et d'attention, nous avons toute une série d'actions en ce sens, et en particulier, nous étions co-organisateurs l'an dernier du Congrès de Madrid, et au début de chaque session de l'Assemblée générale des Nations unies, nous sommes là pour rassembler autour de nous, du moins nous y attachons, le maximum de pays. Maintenant l'Egypte, 683 condamnations à mort. J'ai demandé, et il le fait cet après-midi même, un autre chargé d'affaires, de faire au CAIR une démarche spécifique auprès du gouvernement égyptien. Pour lui dire que, quelles que soient les difficultés que nous connaissons et qui sont immenses, quelles que soient les oppositions qui ont existé, ce type de condamnations prononcées, je pourrais dire, à l'abattage, n'est absolument pas acceptable, ni là-bas, ni dans aucun pays du monde. On ne construit pas la paix civile avec des exécutions de masse, fussent-elles prononcées par les tribunaux. On construit la paix par la réconciliation, et cela vaut pour l'Egypte comme pour toutes les nations du monde. Merci. Applaudissements Applaudissements